Ok, donc juste pour repréciser qui je suis, je suis un journaliste par hasard, je n'ai pas fait d'école d'un journalisme ni d'école dramatique, à la base j'étais dans le cinéma expérimental et underground, et à la fin des années 90, je découvre Internet et waouh, c'est génial. Et très rapidement, je m'intéresse à la sécurité informatique, parce que je découvre qu'Internet, ça laisse des traces, c'est que tout circule en clair, il n'y a pas de HTPPS encore à l'époque, et qu'il y a la NSA avec son programme Echelon qui surveille les communications. Donc c'est là où je commence à m'intéresser à la cryptographie, c'est là où je commence à rencontrer les gens de ma chat, c'est là où je commence à traduire des modes d'emploi pour arriver à protéger ses sources et sécuriser ses ordinateurs, ses télécommunications, parce que c'est un devoir professionnel pour un journaliste de protéger ses sources. Et donc moi qui n'ai absolument aucune compétence particulière, ni en matière d'informatique, ni en matière de services de renseignement, je n'ai pas fait l'armée, j'ai été P3 comme beaucoup, pour ceux qui ont connu le service militaire, savoir que j'étais considéré comme asocial, ça aurait été dangereux de faire mon service militaire, enfin ça aurait été dangereux pour l'armée qui m'accepte, et j'étais très content qu'ils ne m'acceptent pas, je me suis retrouvé à enquêter à la fois sur les services et sur ce qu'on appelle maintenant les techniques de renseignement, et comme beaucoup, pendant très très longtemps j'en avais peur, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et là je vais vous montrer l'extrait, alors c'est assez cocasse, quand il y a eu les 40 ans de la CNIL en 2018, l'INA a fait une compilation, et ils ont pris une vidéo par année. Et la vidéo qu'ils ont choisie pour l'année 2013, l'année des révélations Snowden, c'était un reportage aux 20h de France 2, consacré aux révélations Snowden, et où ils étaient venus m'interviewer, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était très peu de journalistes, ça se comptait sur les doigts d'une seule main, le nombre de journalistes qui avions travaillé sur la NSA au cours des années précédentes. Et on passait souvent pour un peu pour des paranaux à l'époque, et donc quand Snowden sort du bois et que la NSA commence à faire la une des médias dans le monde entier, on vient m'interviewer moi. Et donc là je vous montre juste la fin de l'interview, donc ça va durer 15 secondes. Et donc on me demande, est-ce qu'on peut imaginer que des Français sont sous surveillance ? Et moi je rigole, et je dis, non mais attendez, c'est pas une question, c'est pas imaginé, je sais pas si vous entendez bien le son. Les télécommunications des Français sont espionnées, à l'instar des télécommunications des Français, des Allemands, des Iraniens, etc. Voilà, ça c'est ma réaction, le 23 juin 2013, au lendemain du début des révélations Snowden, quand on a juste deux documents qui sont sortis dans la presse. Le premier, ça portait sur la surveillance des métadonnées des télécommunications des Américains quand ils communiquaient à l'international. Le chef du renseignement américain avait dit qu'il ne faisait pas ça, et là on avait un document qui montrait que si, les métadonnées étaient transmises à la NSA. Et le deuxième document, c'était un document qui portait sur les révélations Prism, et donc c'était une slide où on voyait un logo Prism de la NSA avec les logos de Google, de Apple, de Facebook, de Microsoft, de Hotmail, de YouTube, et où les journalistes du Washington Post et de Greenwald, du Guardian à l'époque, ont écrit que la NSA avait un serveur, qu'ils avaient un accès direct aux données des GAFAM. À l'époque, les GAFAM avaient dit non, c'est jamais on n'aurait accepté que les GAFAM aient un accès direct aux données de nos utilisateurs. Et il a fallu attendre un peu plus d'un an avant que, donc là, avril 2014, avant que Electrospace, qui est un des blocs de référence en matière de techniques de renseignement dans le monde, fasse un fact-check. Pourquoi il a fallu plus d'un an ? Parce qu'il a fallu plus d'un an pour avoir accès à plus de slides. Les premières révélations sur Prism, c'était quatre extraits de slides décontextualisés d'un document qui faisait une quarantaine de pages. Sauf qu'au bout d'un an, on a eu d'autres extraits de cette quarantaine de pages-là qui nous ont permis de découvrir que Prism, ce n'était pas du tout un accès direct aux données des GAFAM. C'était l'acronyme qui était donné au fait de réclamer à une unité du FBI d'aller faire toc-toc chez les GAFAM pour demander à accéder aux données de tel ou tel utilisateur. Ce n'était pas du tout de l'espionnage de masse, mais de l'espionnage ciblé. Donc ça, j'en avais parlé déjà en 2014, en 2015 lors de conférences à Passage en Seine. Par contre, ce que j'ai découvert depuis à ma grande supéfaction, c'est cet article-là. Cet article-là qui date de juillet, de juin 2013, donc dès le début des révélations Snowden, qui était passé complètement à l'as à l'époque parce qu'on était noyé dans l'information et qui expliquait que la vraie histoire de ce scandale, c'est la fin du journalisme. Et moi, je sais qu'à l'époque, les conférences que j'avais faites à Passage en Seine, j'avais appelé ça de la surveillance de masse à la paranoïa généralisée parce qu'à partir de 2014, 2015, j'avais fait suffisamment de conférences, enfin suffisamment de fact-checking, pardon, enfin suffisamment, j'en avais fait 3-4 à l'époque, de fact-checking, de soi-disant révélations Snowden qui se sont avérées être au mieux biaisées, voire complètement erronées. Pour vous dire, aujourd'hui, j'en suis à 11 fact-check d'informations concernant soit la NSA, soit la DGSE, soit les techniques de renseignement qui sont complètement à côté de la plaque. je ne vais pas faire le game de ce que j'avais raconté à l'époque, mais par contre là, ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est comment ce que j'avais à l'époque qualifié de paranoïa généralisée, elle a débordé complètement du domaine du hacking, de la surveillance, des techniques de renseignement ou des services de renseignement pour toucher à la vie politique de nos démocraties et pour toucher aussi à la vie sanitaire et au point qu'aujourd'hui, cette paranoïa généralisée et ces fake news dans lesquelles je vis moi depuis 2013 concernant les révélations Snowden ou les techniques de renseignement et ce que font les services de renseignement sur Internet, aujourd'hui, ça a complètement débordé dans la vie politique avec la zémorisation des esprits le grand remplacement et la dérive vers la droite dure voire proto-fasciste qu'on voit et également la dérive complotiste, anti-vax, sceptique qu'on voit depuis le coronavirus. Donc, je vais illustrer ça avec quelques exemples. Ça va, je ne parle pas trop fort ? Non, c'est parfait. J'entends rien, donc ça va ? C'est très bien. C'est très bien, OK. Donc, je vais d'abord revenir juste pour la surveillance de masse parce que là, on en reparle encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a le projet de loi renseignement qui a apparemment été adopté en première lecture au Sénat cette nuit sans vraiment débat et où il est question de faire de la surveillance algorithmique des URL et où il n'y a quasiment aucun média, aucun journaliste qui rappelle quand il parle de ce projet de loi-là et de l'algorithme qui est soi-disant va surveiller les URL qu'on a quand même un petit problème, c'est que ce n'est pas possible de surveiller les URL aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que 90 à 95 % du trafic sur le web aujourd'hui, c'est HTPPS, c'est chiffré. Donc, ça veut dire qu'on peut éventuellement savoir quel est le site web que vous voulez visiter mais on n'a rien après le .com, le .org, le .fr ou le .info. On n'a pas l'URL. Les URL sont chiffrées aujourd'hui. On n'a pas accès aux URL. Donc, les services de renseignement ne vont pas pouvoir faire de la surveillance de masse, de l'intégralité de ce que font les Français sur Internet. Ce n'est juste pas possible. Au surplus, quand on voit dans l'étude d'impact, ils ont prévu 20 millions d'euros d'investissement, millions d'euros de frais de fonctionnement par an et le fait de recruter 25 équivalents temps plein. Ce n'est pas avec 25 équivalents temps plein et un investissement de 20 millions d'euros qu'on va pouvoir surveiller l'intégralité de toutes les URL auxquelles les internautes français peuvent accéder. Au surplus, parce que, et ça, c'est un propos tenu récemment par le patron de l'équivalent australien de la NSA, pour revenir sur ce qu'ils font, ils font de la bulk collection, à savoir de la collecte en vrac et pas de la surveillance de masse, non seulement parce que ce n'est pas possible de faire de la surveillance de masse vu que ces deux dernières années, il a été créé autant de données que dans toute l'histoire de l'humanité, donc c'est juste impossible, humainement, techniquement parlant, de pouvoir surveiller l'intégralité de toutes les données, l'intégralité de ce que font tous les internautes. Et donc, il expliquait que c'était l'ancien patron de la NSA qui, à l'époque des révélations Snowden, avait reconnu, oui, on fait de la collecte en vrac, pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a chopé la botte de foin, on va chercher l'aiguille dans la botte de foin. Mais ce qui nous intéresse, c'est uniquement de chercher les aiguilles, ce n'est pas de regarder toutes les bottes de foin ou tout ce qu'il y a dans le foin. Et il explique qu'aujourd'hui, donc, près de huit ans après les révélations Snowden, aujourd'hui, ce n'est plus une botte de foin qu'ils essayent de collecter, ils font de la collecte de vrac dans des granges de foin tellement il y a un volume de données qui circule qui est absolument faramineux. Donc, c'est pour ça que ça m'énerve, et je ne sais pas si tout à l'heure Marc Ress va me titiller avec ça, qu'on continue à parler de surveillance de masse, en tout cas, quand il est question d'Internet. Je voulais juste revenir également sur un autre point parce que c'est un mot dont quasiment personne n'a entendu parler de Bazali Mohaline. Bazali Mohaline, je dois être un des rares journalistes français à lui avoir consacré un papier, c'est le seul personne aux États-Unis qui a été incarcéré à cause de cette soi-disant surveillance de masse de la NSA. En fait, Bazali Mohaline, c'est un réfugié aux États-Unis et régulièrement, il communiquait avec son pays, je ne sais plus dans quel pays il était, mais en tout cas, le pays en Afrique d'où il venait, bien évidemment, il avait encore de la famille là-bas et il envoyait régulièrement de l'argent à sa famille pour payer les frais, pour payer l'école, pour payer l'hôpital, pour payer les médecins, etc. Sauf que le village de sa famille a été conquis par des terroristes de Boko Haram et il a continué à envoyer de l'argent. Et donc, via la collecte en vrac de la NSA, ils ont repéré un Américain, un mec sur le territoire américain qui envoyait ou qui recevait des mails qui étaient adressés à un territoire, une zone contrôlée par des terroristes. Et donc, ils l'ont arrêté et ils l'ont inculpé de financement de terrorisme, quand bien même ils ne finançaient pas du tout le terrorisme, ça fait des années qu'ils finançaient des hôpitaux. Voilà, il y a un mec qui, à l'heure actuelle, est en prison aux États-Unis à cause de ce que, depuis huit ans, on parle de la surveillance de masse de la NSA. Donc, s'il y a vraiment surveillance de masse, visiblement, ça ne fonctionne pas très très bien. Et j'avais sous-titré ça, passons le sable du désert au tamir, il y aura toujours des lions. Ça, c'était une phrase de Louis-Marie Auro dans les années 70-80 qui s'était l'ancien red-chef du canard enchaîné. Donc, quand je parle au-delà même des questions de NSA ou de services de renseignement, je vais revenir sur ce tweet et cet article du Washington Post. Donc là, le Washington Post, donc là, on est en 2018, donc ça fait quand même Facebook, explique que les données personnelles de la majorité de ces deux milliards d'utilisateurs ont été collectées et partagées avec des tierces parties. Ce qui est une accusation quand même relativement grave. et le fait de dire que Facebook reconnaît que les données ont été accédées, sauf que quand on va regarder l'article du Washington Post, il a été retitré. Des acteurs malicieux ont utilisé des outils pour découvrir l'identité et collecter des données à une échelle massive. Alors déjà, c'est beaucoup plus vaseux comme titre. Et quand on va regarder en bas de l'article, ce qu'ils ont fait, ils ont eu l'honnêteté de corriger leur article, ils ont eu la malhonnêteté par contre de mettre la correction tout en bas. Donc, ils reconnaissent qu'effectivement, ouais, on s'est planté dans le titre et bon, mais bon, c'est peut-être pas, Facebook ne reconnaît pas que des acteurs malicieux ont collecté les données personnelles des 2 milliards d'utilisateurs. Mais bon, et je vous montre ici les 3 auteurs. Donc, c'est un article signé par 3 auteurs dont un qui a reçu le Pulitzer et qui sont 3 auteurs qui sont spécialisés dans la Silicon Valley et tout ce qui est technologique. OK, fact-check. Donc, c'était quoi en fait cette histoire ? Suite au scandale Cambridge Analytica, Facebook a pris un certain nombre de mesures pour faire cesser un certain nombre de problèmes. Au nombre des problèmes qu'il y avait et que moi, j'exploitais à l'époque, c'est qu'il était possible à l'époque, à partir d'un 06, à partir d'un numéro de téléphone portable, de retrouver l'identité, le profil Facebook de quelqu'un à partir de son numéro de téléphone portable. Et donc, suite au scandale Cambridge Analytica, ce qu'a fait Facebook, c'est qu'ils ont coupé cette fonctionnalité et donc, ils en ont fait un communiqué. Mais donc, Facebook n'a jamais reconnu que des acteurs malicieux avaient accédé aux données personnelles de 2 milliards d'utilisateurs. Facebook a communiqué sur le fait que désormais, il ne serait plus possible de trouver le profil public Facebook de quelqu'un à partir de son numéro de téléphone portable. Je ne sais pas si vous voyez le Delta entre laisser entendre que Facebook s'est fait pirater ses données personnelles de 2 milliards d'utilisateurs et Facebook qui interdit d'accéder au profil public de quelqu'un à partir d'un numéro de téléphone portable. Voilà, ça, c'est un autre exemple de fake news totale et qui vient de gens qui ont eu le prix Pulitzer, qui vient du Washington Post, ce n'est pas n'importe quel média. Et ça, le nombre de fois où je vois des informations comme ça qui sont complètement biaisées, complètement erronées, complètement… et ce n'est pas… ils ne le font pas volontairement, ce n'est pas pour induire des gens en erreur, ce n'est pas une fake news, c'est de la mésinformation, ce n'est pas de la désinformation volontaire, c'est juste qu'on part du postulat que dès qu'il s'agit de la NSA, de la DGSE, d'un service de renseignement, des GAFAM, Google, Facebook, c'est forcément des méchants. Mais de même qu'avant les révélations Snowden, dès qu'on parlait des hackers, c'est forcément pour parler des pirates informatiques. Et là-dessus, il y a un avant et un après Snowden parce qu'effectivement, maintenant, c'est plus simple de dire qu'on est un hacker ou en tout cas, c'est plus simple de parler de hacking, c'est moins diabolisé que ça ne l'était il y a encore 10 ans. Par contre, il y a 10 ans, tout le monde s'en foutait un petit peu des services de renseignement, les GAFAM, tout le monde s'en foutait un petit peu. Aujourd'hui, c'est devenu, que ce soit les services ou les GAFAM, c'est devenu les Big Brothers, surveillance de masse. Et ce qui est complètement délirant, c'est que j'ai passé des années à essayer de déconstruire ce cliché du hacker à capuche pirate informatique pédonazie. Et depuis que j'ai pu regarder dans les documents Snowden, les confronter avec ce que racontait Snowden, ce que racontait Greenwald, ce que racontaient les autres médias, je me retrouve dans une position assez bizarre, je ne m'y attendais absolument pas, mais à combattre les clichés qui sont véhiculés concernant aussi bien les GAFAM que des services et renseignements parce qu'il y a le même niveau de parano concernant qu'il y avait de la parano auparavant concernant les hackers ou le hacking en général. Alors, je continue mon tour de table. Donc, j'ai fait un papier il n'y a pas très longtemps. Les Français seraient-ils devenus technophobes ? Donc là, ça part d'une étude qui a été faite sur, je crois que c'est 19 000 personnes, 14 000 personnes dans, non, 1 500 répondants, 33 000 répondants dans 28 pays. Donc, je vous montre quelques slides. Donc là, on voit que la confiance dans les médias, la France, c'est à l'avant-avant-dernière position juste devant le Japon et la Russie. On est en train de chuter complètement et de rentrer dans le niveau rouge de la confiance dans les médias et dans les journalistes. Bien évidemment, ceux qui ont une mauvaise hygiène informationnelle sont ceux qui n'ont pas du tout envie de se faire vacciner. Ils sont plus nombreux à ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid et ça, c'est un chiffre qui m'a complètement retourné. La France, c'est le pays qui a le moins confiance dans la 5G, qui a le moins confiance dans l'Internet des objets, qui a le moins confiance l'avant-dernier dans la réalité virtuelle. C'est quoi le rapport à avoir confiance dans la réalité virtuelle ? C'est quoi le problème ? Et moi, je pense qu'une partie de cette méfiance grandissante, alors là, ce n'est pas envers le journalisme mais envers la technologie, c'est à force de répéter en boucle que les GAFAM c'est des grands méchants et que les services de renseignement c'est Big Brother et à force de répéter qu'ils ne font pas de la collecte en vrac mais de la surveillance de masse, à force de diaboliser Internet, ce qui est fou, c'est qu'avant les révélations Snowden, tout le monde s'en foutait un petit peu, depuis les révélations Snowden, c'est une diabolisation en outrance. De même qu'il y a une diabolisation des hackers pendant des années, il y a une diabolisation des... Il y a eu une déconnexion ? Ah non. J'ai eu une connexion, excusez-moi, j'ai été perturbé par le message de Jean-Philippe. Et dernière slide, non, c'était ici. Ça, ça m'a scié également. Au niveau mondial, donc, ce dont les gens ont le plus peur, c'est de perdre leur boulot. Ensuite, du réchauffement climatique, enfin, de la catastrophe climatique, ensuite, à 68% des hackers et de la cyberattaque, 65% de contracter le Covid, 61% de perdre en liberté. Si on regarde le volet français, il y a autant à l'époque, donc là, il y a quelques mois, il y avait autant de personnes qui avaient peur de perdre des libertés en tant que citoyens que peur de contracter le Covid. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel niveau où on martèle que les lois sécuritaires, la surveillance de masse, ça va de pire en pire, que les gens de... Voilà, 65%. C'est un chiffre, ça m'a retourné parce que moi, les lois sécuritaires, c'est aussi un sujet que je traite depuis plus de 20 ans et j'ai fait un classement des lois sécuritaires. Il y en a tellement que je n'ai pas pu encore le rendre public. C'est hallucinant le nombre de lois sécuritaires qui ont été adoptées depuis les attentats de 2001 et pour autant, il y a de plus en plus de gens dans les prisons, ils veulent toujours construire des prisons. En fait, ça fait boule de neige mais ce n'est pas tant des atteintes aux libertés, c'est juste, c'est inefficace. La seule chose où c'est efficace, c'est que ça fait monter l'extrême droite. Oui, c'est efficace pour fermenter l'extrême droite. Est-ce que c'est efficace pour lutter contre la délinquance ? Oui, parce qu'il y a beaucoup moins de meurtres aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Est-ce que c'est efficace pour avoir plus de moyens dans la justice ? Non, parce que le problème, c'est que justement, c'est des lois sécuritaires et ce ne sont pas des lois qui permettent d'augmenter le nombre de greffiers, d'augmenter les moyens qu'ont besoin les juges. Et on sait tous, tous les gens qui travaillent sur ces questions-là, que le trou noir, c'est que la justice n'a pas assez de moyens. Si on compare les moyens de la justice en France par rapport à l'Europe, c'est catastrophique. Sauf qu'à force de dire que la solution, c'est la biométrie, c'est la vidéosurveillance et à force de marteler l'insécurité, les lois sécuritaires, au final, on est en train de cliver. Et ça fonctionne, ce clivage-là, vu qu'on voit effectivement une montée de la zémorisation des esprits. Je dis zémorisation parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de lui. Autre illustration. Donc, l'année dernière, de même que je n'avais pas de compétences particulières en matière de services de renseignement, d'informatique ou de cryptographie, mais que j'ai appris, l'année dernière, je n'avais pas de compétences particulières en matière d'épidémiologie. Par contre, j'ai fait le boulot, j'ai écouté, j'ai lu les articles, j'ai écouté l'audition de Jean-Jacques Delfraissy. C'était au Sénat, je crois. Et l'année dernière, Delfraissy, il avait expliqué que, oui, on va avoir besoin de faire du contact tracing. Et il expliquait, le contact tracing, c'est un truc qui existe depuis très, très longtemps. Excusez-moi, Twitter est en train de se charger. Le contact tracing, ça existe depuis très longtemps. C'est utilisé, c'est ce qui nous a permis de combattre Ebola, de combattre plein d'épidémies. C'est tout simplement le fait d'identifier avec qui on a été en contact. Et donc, il avait fait tout un développement là-dessus et il avait fini son intervention en disant, et au surplus, il y a apparemment, il y a des pays qui ont commencé à faire des applications sur téléphone portable pour le contact tracing. Donc, si ça peut aider les brigades de terrain pour faire du contact tracing, pourquoi pas ? Mais ce sera la cerise sur le gâteau. Ce dont on a vraiment besoin, c'est du contact tracing de terrain. Et donc, moi, j'ai commencé à vouloir faire un article là-dessus. Et sauf qu'à l'époque, il y avait une telle hystérie autour du contact tracing, le Bluetooth, les applications de contact tracing, qu'il a fallu à Next Impact que je fasse deux premiers articles sur les problèmes posés par le contact tracing Bluetooth pour ensuite que je puisse faire publier l'article que je voulais publier, à savoir que, non, arrêter cette hystérie autour du contact tracing Bluetooth, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est du contact tracing de terrain. et j'avais été à l'époque consterné de voir que, alors pareil, je vais regarder, à l'époque, il y avait eu, donc Le Monde avait ouvert ses colonnes pour, avait réclamé, enfin, avait publié neuf tribunes autour du débat sur le contact tracing. Le problème, c'est que les neuf tribunes ne parlaient exclusivement que du Bluetooth et du risque de surveillance de masse d'un côté et pour les partisans de l'application, du fait que, bah oui, il faut renier des fois un peu sur ces libertés pour un peu plus de sécurité. C'est-à-dire que, le monde, c'était complètement engouffré dans ce tunnel qui ne parlait pas de la bonne question. La bonne question, c'était un problème sanitaire de contact tracing de terrain et que, si on avait fait le job à l'époque, alors c'est facile de refaire le job depuis, mais à l'époque, on aurait aussi identifié que déjà, déjà au Japon, il parlait de faire du backtracing, à savoir, non pas seulement identifier les gens avec qui on a été en contact après avoir été contaminé, mais aussi et surtout les gens avec qui on a été en contact avant d'être contaminé pour identifier quand on a été contaminé parce qu'on sait depuis que, en fait, la majeure partie des contaminations, en tout cas, pour le variant de l'année dernière, le variant Delta, cette année, ça change la donne, mais c'était des super spreaders et que ce qu'il fallait faire, c'était beaucoup de backtracing, de rétro-tracing pour savoir qui a été les sources de contamination et pas seulement qui sont les gens que potentiellement on a contaminés, sachant que chaque personne, les gens qui ont été contaminés l'année dernière ne contaminaient pas tant de personnes que ça si on compare avec le variant Delta. Et donc, là, pour moi, l'année dernière, c'est là où j'ai compris que cette paranoïa généralisée que j'avais identifiée concernant les questions de techniques de renseignement et de services de renseignement et de GAFAM, s'était déportée sur le champ sanitaire avec des débats complètement biaisés, complètement erronés autour de la soi-disant risque de surveillance de masse à cause de l'application Bluetooth. Et où, je vous rappelle qu'à l'époque, on a eu donc Google et Apple qui, eux, ont proposé une application avec un protocole décentralisé pour précisément lutter contre la surveillance de masse, protocole décentralisé qui a été refusé par Sédrico au nom de la souveraineté technologique. Enfin, bref, les termes du débat sont extrêmement mal posés. Ce que j'avais déjà essayé d'expliquer à l'époque lors des conférences que j'avais faites à Passage en Seine, parce qu'une partie des politiques ne savent pas trop de quoi ils parlent. Ils n'ont pas le temps de bosser parce qu'ils passent plus de temps dans les médias qu'à lire les bouquins, qu'à lire les études, qu'à lire les PDF et que la majeure partie des journalistes, ils n'ont pas le temps d'enquêter et donc ils se contentent de recopier ce qu'on dit les autres sans forcément avoir le temps de vérifier ou de creuser, d'aller au fond. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'on perd du temps. On perd énormément d'argent et il y a des gens qui meurent à cause de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu toute une polémique hier sur le fait qu'il y a CNews qui a fait un tweet et un article, enfin, il y a eu un reportage à la télé pour dire qu'en Israël, 40% des gens qui ont Covid sont vaccinés. Oh là là, bon, je ne vais pas vous refaire le game pour vous expliquer pourquoi effectivement il y a de plus en plus de gens vaccinés qui attrapent le variant Delta. Mais c'est juste, il y a eu plein de gens et c'était Salvatore sur Twitter qui ont dit mais CNews, ils sont en train de tuer des gens là avec ce genre de tweet parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas lire les explications, qui ne vont pas essayer de comprendre. Et effectivement, il y a plein de complotistes aujourd'hui qui n'arrêtent pas de répéter à quoi ça sert de se vacciner. Regardez, il y a plein de gens vaccinés, ils finissent à l'hôpital où ils ont le variant Delta. Et ça, c'est super dangereux d'un point de vue sanitaire parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer cette histoire de variant Delta à la rentrée et ce qu'on va réellement avoir une quatrième vague parce qu'on n'aura pas assez de gens qui vont se vacciner. Mais ce qu'on voit, parce que là, j'ai l'impression quand je vais arriver, Jean-Philippe, tu peux me dire combien de temps il me reste ? J'ai l'impression qu'on arrive un peu à la fin. C'est que là, ce que je vois poindre également dans la montée de l'extrême droite et de la zémorisation des esprits, c'est également ça. C'est également une façon, c'est un terme que je ne connaissais pas auparavant, c'est la fenêtre d'Overton que j'ai découvert il y a quelques mois. Alors, désolé pour ceux qui connaissaient ça depuis très très longtemps. Mais la fenêtre d'Overton, c'est l'art de repousser les limites. On va poser des questions un petit peu comme Wauquiez l'a fait au lendemain de son élection la semaine dernière. La première chose qu'il a fait lundi après avoir été remporté les régionales, c'est qu'il est allé faire une conférence de presse dans les transports publics en annonçant que, comme je vous l'ai annoncé lors de la campagne électorale, je vais installer plus de caméras de vidéosurveillance et on va développer la reconnaissance faciale dans les transports en commun. Quand bien même, ce n'est pas des prérogatives du conseil régional, les questions de sécurité, d'une part, et quand bien même la reconnaissance faciale dans l'espace public, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé par la CNIL. Et donc, tranquille, pépère, il arrive devant les caméras de télévision pour raconter qu'il va faire des choses qui ne sont pas dans ses prérogatives et qui, par ailleurs, sont interdites par la CNIL. Et les médias, ils répètent. Et quand je parle de zémurisation des esprits, c'est qu'à force de répéter ce que raconte Zemmour, à force de répéter ce que racontent les trolls d'extrême droite, en fait, on amplifie le phénomène. Et c'est aussi quelque chose que de plus en plus de gens disent concernant les antivax et les complotistes, c'est qu'à chaque fois que vous relayez leurs tweets ou leurs messages sur Facebook, même pour les déconstruire. Mais en fait, c'est le même problème qu'on a eu avec les terroristes où il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il faut arrêter de nommer les terroristes parce qu'en fait, ça en fait des martyrs. Et on a eu un certain nombre d'études comme ça qui montrent que les premières victimes du terrorisme, c'est les médias parce que c'est ça que cherchent à faire les terroristes. C'est effectivement, c'est à faire peur aux gens. Et donc, quand on a les chaînes d'information en continu, à la radio, à la télé, sur Internet, qui effectivement font des éditions spéciales avec des soi-disant experts qui viennent commenter en direct sur le plateau quelque chose qui vient de se produire alors qu'ils n'ont pas encore eu le temps de fact-checker ce qui s'est produit, et bien en fait, ils amplifient les peurs. Et donc, parce que là, je vois qu'il est 39 et qu'il me semble que j'avais 40 minutes devant moi, mais Jean-Philippe, j'ai 6 minutes, ok, mais je ne sais pas depuis combien de temps tu m'as dit que j'avais 6 minutes, Reina. Donc, ce que j'avais identifié suite aux révélations Snowden, c'est que un journaliste, il n'est pas là pour faire peur, il n'est pas là pour rassurer non plus, il est là pour vérifier. Or, ce que j'ai découvert avec les révélations Snowden, c'est que la majeure partie des médias et des journalistes ne faisaient pas le job de vérifier, même et compris des universitaires. Ce que j'ai découvert depuis par ailleurs, c'est qu'un certain nombre de travaux universitaires censés être… Moi, j'avais confiance avant dans la recherche universitaire, je n'ai pas fait des hautes études, j'ai juste une maîtrise, mais je pensais que des gens qui étaient des doctorants et qui étaient des maîtres de recherche habilités à encadrer des thèses, c'était des gens auxquels je pouvais avoir confiance. En fait, non, de même que j'en suis à mon onzième fact-check de une erronée du Monde, Monde quotidien de référence, je suis blogueur invité au Monde au demeurant, ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des travaux de recherche faits par des pontes universitaires qui se contentent de recopier ce que le Monde a écrit, quand bien même j'ai fact-checké que le Monde avait raconté des conneries. Et c'est juste les bras m'en tombent. Et donc voilà, donc là, ce que j'avais identifié sur les GAFAM, sur la NSA, sur les DGSE, là depuis un an je le vois avec le Covid où il y a des gens qui racontent n'importe quoi, même plein de journalistes qui ne font pas le job de vérifier, où je le vois avec l'extrême droite où il y a plein de gens qui vont, des journalistes bien intentionnés mais qui vont tendre le micro, mais sans vérifier, sans contextualiser, sans expliquer que mais c'est complètement à côté de la plaque ce que vous racontez. Ce n'est pas possible. Et après, ça donne les slides que je vous ai montrés tout à l'heure où on a effectivement des gens en France qui ont de moins en moins confiance dans les médias, qui ont de moins en moins confiance dans la technologie alors que moi, paradoxalement, les révélations Snowden ont contribué à me rassurer sur ce que font les services de renseignement parce que j'ai vu les documents, j'ai pu comparer avec avant, je ne savais pas. Maintenant, je ne sais pas tout mais j'en sais beaucoup plus. Et je vous montre, ça c'est une des dernières enquêtes que j'ai faites. Quand bien même des programmes sont classifiés, sont secrets défenses, ça c'est une enquête que j'ai faite suite au tweet de Zone d'Intérêt qui était un super blogueur à l'époque, en 2015, il avait dit le monde mélange le PNCD avec la plateforme technique commune qui permet à la DGSE et à la DGSI d'échanger du renseignement. J'ai mis 5 ans et au bout de 5 ans, j'ai réussi à remonter les transferts de flux financiers. C'est paru au journal officiel, il faut savoir chercher, il faut chercher les bons mots. C'est paru dans le projet de loi de finances et donc j'ai cherché également dans des rapports de l'Assemblée nationale, du rapport du Sénat et qui montrent qu'effectivement, il y a eu 4 millions de transferts d'argent entre la DGSE et la DGSE. Ce n'est pas avec 4 millions qu'on va faire de la surveillance de masse de tous les Français. A contrario, il y a eu plus d'un milliard qui ont été envoyés pour la surveillance internationale. Et dernier point, c'était une des hypothèses que je formulais en conclusion de cet article, c'était à mesure qu'on ne peut pas surveiller les URL. A quoi ça sert vu que les URL sont chiffrées ? A quoi ça sert d'appliquer les fameux algorithmes des boîtes noires au trafic, aux soi-disant URL ? Et c'est là où j'ai découvert effectivement, il y a des travaux de recherche qui montrent qu'on peut quand même analyser le trafic chiffré et quand bien même le trafic est chiffré, les URL sont chiffrées, on peut arriver à identifier quels sont les gens qui utilisent tel cryptophone, par exemple, ou quel internaute est en contact avec tel autre internaute. On n'a pas accès au contenu des messages, on n'a pas vraiment accès aux contenants, mais on a quand même accès à des informations. Et donc là, ce qui me désole, c'est de voir qu'à l'Assemblée nationale, alors je n'ai pas encore lu le Sénat, mais je pense que ça a été pareil, à l'Assemblée nationale, il n'y a personne qui a demandé au gouvernement mais expliquez-nous comment vous allez surveiller les URL alors que ce n'est pas possible de surveiller les URL. Ça rime à quoi cette surveillance algorithmique des URL, vu que ce n'est pas possible techniquement ? Et de voir qu'il y a si peu de journalistes également qui posent ces questions-là. Mais il est 43 et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là juste avec ce papier pour en finir avec le solutionnisme technologique. C'est un rapport qui est assez intéressant, qui dit justement c'est à rebours et on vient de le voir là avec tous ces gens qui suite à l'abstention régionale ont dit la solution c'est le vote Internet. Mais non, c'est pareil, j'ai enquêté pendant pas mal de temps sur le vote électronique, le vote par Internet. Tous les gens qui ont travaillé sérieusement sur la question savent que c'est une fausse réponse à un vrai problème. Le vrai problème c'est l'abstention mais ce n'est pas le solutionnisme technologique du vote par Internet qui va régler le problème. Une fois de plus, j'ai été un peu énervé. Reprends ton souffle, Jean-Marc. Je ne peux pas faire des coins. T'inquiète, attends, je vais te mettre... Voilà, parfait. On t'entend, Jean-Philippe. Est-ce que tu nous entends, Jean-Marc ? Oui. Ok. Cool. Donc, moi je sais que Marc Ress a beaucoup de choses à te dire et que ça va provoquer un petit débat donc on va lui passer tout de suite la parole et on vous laisse répondre dans le calme, la paix et la félicité comme ça doit l'être dans la salle de presse de Next Impact. C'est ça et on vous séparera au pire. D'abord, bonjour à tous et merci Marc Olagné pour cette érudition, ce voyage aussi dans le temps et merci Jean-Marc également pour cette passion et cette présentation qui a été fort instructive mais je sais qu'il y a un point d'incension on a déjà parlé au détour de plusieurs conférences et cette question de surveillance de masse enfin systématiquement tu attaques les médias qui reprennent cette expression ou les politiques ça arrive ça est encore arrivé hier soir au Sénat mais en fait j'avais une question toute simple à partir de quel pourcentage on passe d'une surveillance particulière à une surveillance de masse est-ce que finalement le fait de dénoncer cette notion de surveillance de masse ça vient pas transformer en petit lapin un dispositif qui peut être en réalité un sacré loup ou un sacré lion je te laisse répondre alors je vais repartager mon écran pour vous montrer l'affiche du film sur Snowden il y a une différence quand c'est toi ou Amel Guitton qui emploient l'utilisation surveillance de masse et quand c'est un non journaliste non spécialisé je ne sais pas si vous allez voir sur mon écran mais enfin bref l'affiche du film qui avait été faite sur Snowden c'était nous sommes tous sur écoute le grand public ce que j'ai l'impression en tout cas quand le grand public entend surveillance de masse ça veut dire nous sommes tous sur écoute ça veut dire qu'on ne peut rien faire contre protéger de la NSA des Big Brothers des GAFAM on ne peut rien faire pour se protéger contre la surveillance de masse ce qui est complètement fou précisément parce que suite à ce qu'on appelle l'effet Snowden à savoir le fait que Snowden a eu des effets dans la réalité à savoir qu'avant personne ne s'intéressait à la sécurité informatique ce n'était pas une NDA ça faisait chier tout le monde c'était un problème d'informaticien depuis les révélations Snowden les PDG des grandes boîtes ils sont bien obligés de faire un peu plus confiance aux responsables de sécurité alors même si c'est plus compliqué que ça et Jean-Philippe pourra en parler peut-être mais et depuis on a signal depuis Whatsapp à autoriser le chiffrement bout en bout chose qui n'était pas depuis on a 95% du trafic web qui est chiffré et donc il ne peut pas faire l'objet d'une surveillance de masse ça ne sert à quasiment à rien de faire de la surveillance de masse sur du trafic chiffré sauf si tu veux identifier des gens qui communiquent avec des gens en Syrie il y a combien de personnes qui vont du temps où la Syrie était contrôlée par Daesh une partie de la Syrie était contrôlée par Daesh mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est une insulte à l'intelligence de parler de surveillance de masse à mesure que si tu regardes ils sont peut-être 3000 à la direction technique de la DGSE comment la direction technique les 3000 personnes de la direction technique de la DGSE pourraient faire de la surveillance de masse et c'est dans les documents de Snowden il y a eu surveillance de masse en Irak il y a eu surveillance de masse en Afghanistan et c'est pourquoi j'en ai parlé dans un billet que j'avais consacré à la BD qui a été faite sur Snowden la BD elle est vachement intéressante et la BD explique bien que oui il y a de la surveillance de masse de la part de la NSA et de la CIA quand les Etats-Unis sont en guerre dans un pays donc en Afghanistan en Irak peut-être en Iran peut-être en Syrie mais en France mais à quoi ça servirait ils ont autre chose à foutre en plus ils sont assez nombreux ils sont quelques dizaines de milliers à la NSA ils sont 3000 à la direction technique de la DGSE donc la question pour nous c'est pas à partir de quel pourcentage c'est pas parce que la loi permettrait potentiellement éventuellement si on avait un dictateur à la tête du pays de faire de la surveillance de masse que un déjà on n'a pas un dictateur à la tête du pays deux on a des instances de contrôle la DPR la délégation parlementaire au renseignement la CNCTR que je rappelle c'est des magistrats c'est pas des magistrats judiciaires c'est des magistrats administratifs mais c'est quand même des magistrats c'est des hauts fonctionnaires c'est pas n'importe qui qui sont placés à ces postes là quand on regarde les personnes qui sont nommées à la tête des services de renseignement c'est des hauts fonctionnaires c'est des magistrats c'est des diplomates c'est pas n'importe qui c'est pas des barbouzes on n'est pas en Corée du Nord on n'est pas en RDA donc après et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure également de Basali Mohaline c'est que concrètement aux Etats-Unis et on sait que les Etats-Unis la NSA c'est le pays qui est le plus puissant il y a encore eu un rapport au niveau mondial il y a un mec qui est en prison donc pour répondre à ta question à partir de quel pourcentage aux Etats-Unis il y a un mec qui est en prison à cause de la collecte en vrac qui a été faite sur les câbles sous-marins aux Etats-Unis là je te parle d'un Américain ils ont déjoué des attentats ils ont identifié des cibles à l'étranger parce que la NSA c'est un service de renseignement étranger ce que vient de rappeler la NSA d'ailleurs dans un tweet assez cocasse qu'ils ont publié hier parce qu'ils ont été accusés de surveiller un journaliste conservateur et Trumpien et à quoi il y a des gens qui ont répondu bah écoute mec c'est pas toi qui étais la cible ce que dit la NSA mais par contre si toi t'es tombé dans les rates dans les filets de la NSA c'est que t'es en train de communiquer avec des gens qui sont surveillés par la NSA donc pose-toi la question avec qui tu communiques alors tu m'as tu m'as très très sincèrement parlé de la des compétences notamment de la CNCTR qui est la commission nationale de contrôle et technique du renseignement qui est une autorité administrative indépendante qui est là pour j'explique pour ceux qui ne connaissent pas qui est là pour rendre des avis préalables à l'installation enfin la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance et là aussi pour surveiller a posteriori si les renseignements collectés matchent avec l'autorisation initiale qui a été signée par le Premier ministre mais il s'avère quand même que au delà de ta présentation pleine sincérité on a eu quand même pas mal de décisions du Conseil constitutionnel qui sont tombées sur le texte moi je reviens toujours au texte parce que c'est c'est une forme peut-être parallèle de vérité mais le Conseil constitutionnel est plusieurs fois tombé sur sur le sur la loi renseignement plusieurs fois il a censuré parce qu'il a estimé que ce texte là n'était pas en pleine compatibilité avec la déclaration des droits de l'homme du citoyen notamment et la délégation parlementaire du renseignement n'avait pas tiré la sonnette d'alarme lors des débats parlementaires de même la scène CTR aurait très dans la mesure où c'est une autorité administrative indépendante on l'aurait pu très bien émettre un avis comme elle l'a fait sur le projet de loi renseignement numéro 2 qui est actuellement en train de discuter qui a été adopté hier au Sénat elle ne l'a pas fait alors comment expliques-tu que c'est qu'il faille finalement attendre uniquement l'intervention du conseil qu'on cite et que les différents verrous politiques institutionnels ou autres n'aient pas joué préalablement parce que c'est une séance inexacte parce que c'est compliqué c'est quoi ton explication là-dessus alors sur la DPR la DPR c'est donc c'est des représentants enfin c'est des députés des sénateurs qui sont présidés par quelqu'un qui est du parti de la majorité donc c'est un petit peu comme le problème de la CNIL la DPR comme la CNIL comme la CNCTR c'est toujours le problème des hauts fonctionnaires des hauts magistrats c'est pas des subversifs ils vont pas rentrer dans l'art ils vont mettre une note de bas de page ils vont expliquer les choses avec un langage fleuri après pour en revenir à la censure de la loi renseignement de 2015 effectivement ce qui avait été censuré c'était les mesures de surveillance à l'international d'où la loi sur la surveillance internationale qui disait précisément ce que fait la DGSE sur les câbles sous-marins et qui donc a précisé à minoir sur blanc ce qui était ce qui avait été validé auparavant par la CNCIS qui est l'ancêtre de la CNCTR à savoir que ce que réclament quand ils ont mis ça en place en 2008 de façon allégale à savoir que ça avait pas fait l'objet d'un texte de loi qui avait été débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat et publié au journal officiel donc c'était pas illégal c'était allégal et donc ils ont fait la loi renseignement pour que ça devienne légal et donc là ils ont mis noir sur blanc avec la loi sur les survivances internationales que quand il y a un identifiant rattachable au territoire national que ce soit un 06 un 07 un 0102 enfin un numéro de téléphone ou une adresse mail ou un identifiant sur un réseau rattachable au territoire national doit être effacé illico presto et moi ce que j'avais essayé de porter à l'époque mais ce qui n'avait pas été entendu parce qu'à l'époque on avait été complètement pollué par cette histoire de les boîtes noires les fameuses boîtes noires vont permettre une surveillance de masse des internautes français et des internautes en France moi ce que j'avais pointé du doigt et j'ai jamais eu de réponse à cette question là c'était quand fait la DGSE pour distinguer un utilisateur français de Facebook d'un utilisateur syrien de Facebook parce qu'on a tous un identifiant qui est rattaché à Facebook mais qui n'est pas forcément rattaché au territoire national et ça c'est un donc ça a été codifié dans la loi par la loi sur les survivances internationales de 2015 mais concrètement à ce jour et les rapports effectivement ni la DPR ni la CNCTR n'ont à ce jour permis de comprendre comment ferait la DGSE pour répondre à cette épineuse question de la minimisation des données personnelles c'est la notion de minimisation c'est le terme qu'utilise la NSA la GCHQ la DGSE pour qualifier le fait que comme ce sont des services de renseignement extérieur ils ne sont pas habilités à surveiller à espionner leurs ressortissants dans nos pays respectifs ça c'était le job du SDI aux Etats-Unis c'est le job de la DGSI en France ouais sauf que effectivement si on parle d'une loi sur la surveillance des communications internationales et une loi renseignement c'est qu'il y a forcément un critère comme tu l'as très bien souligné un critère qui permet de distinguer territorialement l'un de l'autre et la loi sur la surveillance des communications internationales utilise non pas le critère de résident ou autre mais d'un numéro rattachable au territoire national et effectivement moi c'est un identifiant ou un numéro ou un identifiant peu importe et moi j'ai même interrogation c'est-à-dire je me demande par exemple si lorsque Tata Michu téléphone à Tonton Marcel ou via une application américaine ou lorsqu'ils vont s'écrire deux courriers enflammés d'amour via Gmail finalement qu'est-ce que l'identifiant qui va ressortir qui va permettre à la loi sur la surveillance des communications internationales de l'emporter sur la loi renseignement et je crains et c'est un peu ma thèse qui vaut ce qu'elle vaut mais je crains que finalement la vraie loi renseignement soit cette loi sur la surveillance des communications internationales parce que de par la popularité de ces services basés en dehors de notre pays qui fait que on utilise tous des identifiants non rattachables au territoire national je ne sais pas ce que tu en penses de ça question ouverte là encore je n'ai pas de réponse à cette question là ce que je sais en tout cas ce que j'ai pu découvrir en tout cas c'est qu'effectivement il y a eu donc ces chiffres que j'avais sortis un milliard qui a été en dix ans qui a été investi dans des programmes de big data et visant notamment potentiellement à priori la surveillance des câbles sous-marins que donc c'est en oeuvre c'est en place depuis 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 2008 on est en 2021 donc je ne sais pas si un jour on sortira un scandale monumental et que la DGSE voire la DGSI aurait fait un peu tout et n'importe quoi ce qu'essaye de démontrer un journaliste du monde depuis maintenant le début des révélations mais en attendant voilà moi j'ai réussi à documenter qu'il y a un mec aux Etats-Unis qui est en prison à ma connaissance en France on n'a pas d'info et en effet l'article qui revient régulièrement qui est un autre papier du monde dit que la majorité des attentats qui ont été déjoués en France c'était grâce à du renseignement humain notamment dans toutes les enquêtes aujourd'hui en police judiciaire comme en matière de renseignement la quasi-totalité des enquêtes repose en partie sur du renseignement technique la téléphonie mobile plus que d'internet d'ailleurs c'est essentiellement la téléphonie mobile qui est utilisée à ma connaissance aujourd'hui plus qu'internet d'autant qu'autre c'est ce que je montrais tout à l'heure 95% du trafic est chiffré en France donc ce qu'on peut faire avec ça pas grand chose en fait sur la loi renseignement pour te répondre de façon courte c'est le fondement du désaccord que j'ai avec toi ou avec d'autres c'est qu'il y a un delta énorme entre ce que la loi pourrait permettre en théorie et ce que la technique et l'économie la finance et le facteur humain permettraient concrètement c'est-à-dire que oui et oui financièrement humainement parlant ce serait possible de faire de la surveillance de masse c'est juste que ça coûterait une blinde ça nécessiterait une consommation d'électricité absolument phénoménale des data centers en veux-tu en voilà et il faudrait en recruter 10 fois plus ou 100 fois ou 1000 fois plus d'agents dans les services de renseignement certes mais lorsque le juge va examiner la solidité juridique d'un texte au regard des principes fondamentaux il va pas demander si ce texte là est finalement respectueux des droits et libertés tout simplement parce que les moyens mis en oeuvre par l'état sont forcément limités et qu'il est techniquement impossible de le faire c'est pas comme ça qu'il réagit le juge le juge va simplement regarder froidement toi tu viens dans la position du journaliste du journaliste et du point de vue du droit moi je me positionne pas du point de vue du droit moi je me positionne du point de vue des techniques de renseignement qu'est-ce qu'est à savoir des techniques d'une part services de renseignement d'autre part à savoir qu'est-ce qui techniquement et concrètement est faisable ou pas donc et le delta il est là c'est pas parce qu'une loi dit que que techniquement et c'est pour ça la question de la minimisation où là je n'ai pas de réponse à ma question techniquement parlant je ne sais pas comment ils font mais voilà et c'est là où moi je vais revenir à la charge et c'est là où je suis revenu d'ailleurs à la charge sur la loi renseignement avec les trois papiers que j'ai consacrés à cette histoire d'algorithme de surveillance des URL c'est que il ne suffit pas de regarder ce que dit la proposition de loi par rapport à la surveillance des URL c'est juste que ce n'est pas possible de surveiller les URL oui mais alors juste une dernière question comment expliques-tu parce que les textes de loi ils ne sont pas surtout en cette matière ils ne sont pas produits ne sont pas le fruit de l'imagination unique des parlementaires il faut en avoir conscience c'est-à-dire que lorsqu'il y a un texte qui touche au renseignement il faut se dire à l'instar des textes qui touchent à la culture c'est que derrière on a soit des agents du renseignement qui émettent ce genre de souhait ou des industries culturelles qui veulent qu'un texte soit rédigé de la sorte comment expliques-tu cette volonté qui est en train d'être actée de devoir inscrire les URL dans le périmètre de l'article 851-3 qui vient instaurer les algorithmes alors c'est la conclusion de l'article que j'avais fait sur décryptage des capacités secret défense de la DGSE c'est pas marquer les URL dans le projet de loi ça c'est spécifique les députés ou les sénateurs et c'est ce que relaient les journalistes ce qui est marqué dans le projet de loi c'est les adresses complètes de ressources utilisées sur internet et ça les adresses complètes de ressources utilisées sur internet là c'est pas les URL par contre ça permet effectivement la surveillance du trafic chiffré sauf que c'est plus simple de parler d'URL même si ça veut rien dire de parler d'URL on va pouvoir passer on voit bien qu'effectivement ils ont bien pris le soin de ne pas mentionner le mot URL qui n'existe pas juridiquement passer aux autres questions je relaie juste deux commentaires qui un en privé où on me dit Jean-Marc est tout aussi exalté que depuis 20 ans sur ces questions il n'y avait pas de Facebook Live enfin bref il n'y avait pas de Visio il y a 20 ans mais oui non mais ce sont des gens qui te connaissent et par ailleurs si vous voulez si vous insistez sur le principe de minimalisation je vais y arriver vous allez nous faire venir sur minimisation on va arriver sur RGPD je vous préviens Marie Reina je vous laisse les questions vas-y Marie sinon moi je vais commencer à parler RGPD ça va être la cata je ne comprends rien alors attends je remonte les questions j'avoue que j'avais un petit pour rejoindre Marc là j'avais quand même une petite réserve sur la loi normalement la loi on la fait quand même pas seulement pour le moment donné ce qui est prévu techniquement à un moment donné mais en théorie même si ça se perd aussi pour être immuable et persister longtemps d'où aussi l'emploi de termes qui ne sont pas reliés forcément à des termes techniques immédiatement utilisables et du coup j'avoue que j'ai une petite limite quand même sur cette idée que comme ce n'est pas techniquement possible maintenant ça n'ouvre pas une possibilité ça bloque le principe mais bon c'est une parenthèse je vais lire les questions qui étaient dans le chat on en reparlera plus tard si vous voulez alors on avait laquelle on avait laquelle on avait des questions notamment sur l'exemple que tu as donné tout à l'heure sur le seul la seule la seule personne qui a fait l'objet d'un d'une arrestation suite à la surveillance de masse et on avait quelqu'un de mémoire parce que je ne retrouve pas la question dans mes notes qui nous demandait si la surveillance de masse du coup était plus efficace en Chine à contrario de cet exemple où tu nous dis que toi tu n'as retrouvé Basali voilà tu n'as retrouvé que cet exemple là et quelqu'un demandait dans le chat si à contrario la surveillance de masse était plus efficace en Chine évidemment elle est plus efficace parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs politiques ils n'ont pas le même nombre de personnes qui font de la surveillance ils n'ont pas le même nombre de technologies le même volume financier qui est investi dans le Great Firewall of China et il y a une surveillance effective avec ce qu'on appelle le Great Firewall of China il y a une surveillance claire de l'Internet chinois des internautes chinois alors qu'on n'a pas un Great Firewall of France on n'a pas un programme de surveillance de masse de ce que font les internautes français pour empêcher les français de parler de la prise de la bastille comme on a en Chine des programmes qui censurent toute mention de ce qui s'est passé placé à l'Internet et je réagis juste parce que je vois que Stéphane Borsmeyer prétend que quand quelque chose est chiffré on ne voit plus rien c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit que quand c'est chiffré on ne voit pas l'URL et c'est précisément ce que je mets dans la conclusion de mon papier c'est pour ça qu'il ne parle pas d'URL dans le projet de loi il parle des adresses complètes de ressources utilisées sur internet parce que quand on analyse le trafic chiffré on peut faire des choses on peut découvrir des informations mais ce n'est pas la surveillance des URL les URL sont chiffrées J'avais une autre question Marie je te laisse faire ou je continue ? Comme tu veux si tu en as une là sous la main vas-y Yes il y avait un petit échange à propos de à qui profite le crime de faire de fausses annonces de fausses infos en général et donc je ne voulais pas te voler la vedette Jean-Marc donc j'ai juste dit qu'il y a différentes études qui commencent à sortir sur toute la partie tout l'aspect économique des fake news et autres désinformations tu veux un peu élaborer là-dessus ? Je vais élaborer rapidement si je fais là j'ai fait une série de deux articles sur ce que peuvent faire les agents de la NSA ou pas parce qu'il y a eu un gros mémo qui est sorti il y a quelques mois qui explique aux agents du renseignement américain ce qu'ils ont le droit de faire ou pas en matière de surveillance internationale j'ai eu zéro commentaire à contrario un article complètement erroné biaisé sur le fait que la NSA a surveillé les communications téléphoniques de 70 millions de communications téléphoniques de français au cours du mois de mai 2009 je crois ça a été repris dans la presse du monde entier ça a eu un incident diplomatique entre la France et les Etats-Unis l'ambassadeur a été convié à l'Elysée il y a eu un coup de fil énervé à l'époque entre François Hollande et Barack Obama alors que depuis il a été démontré et reconnu ce que j'avais mis dans mon fact-check que c'était des métadonnées c'était 70 millions de métadonnées qui avaient été interceptées par les services de renseignement militaire français en Afghanistan et partagées avec les Etats-Unis mais sauf que le monde avait vu le mot France 70 millions donc ils ont conclu que c'était 70 millions de communications téléphoniques en France alors c'était 70 millions de métadonnées collectées par des Français en Afghanistan donc ça fait du clic ça fait vendre ça fait de la pub ça fait de l'audience on sait très bien que les fake news sont beaucoup plus relayées beaucoup plus consultées que les fact-check les fact-check c'est chiant ça met de la nuance ça met de la complexité ça montre que le monde il n'est pas noir ou il n'est pas blanc alors que quand tu affirmes quelque chose qui fait peur du genre le Washington Post Facebook reconnaît ça te fait voler les données personnelles de ses 2 milliards d'utilisateurs c'est repris par le monde entier quand bien même c'est faux et alors je vois passer aussi certains qui disent oui mais le trafic chiffré on peut faire du man in the middle on peut le déchiffrer oui mais ça coûterait absolument une fortune pour le faire à large échelle et puis il faudrait implanter des certificats dans tous les navigateurs de tous les Français donc c'est compliqué de déchiffrer à la volée cette masse de données qui circulent aujourd'hui sur le web il y avait alors il y avait cette question sur la défiance qu'on constate en France n'est-elle pas aussi liée à ce contradictoire qu'on a eu par nos dirigeants je pense que oui enfin je te fais pareil je te laisserai sur le Covid sur le Covid c'est clair le masque si BNDI qui dit que ça sert à rien de mettre le masque et puis après on s'aperçoit mais il y a plein de gens qui disent qu'ils ont menti alors c'était peut-être un mensonge par omission pour cacher le fait qu'on n'avait pas de masque mais il faut aussi savoir être humble aussi bien du côté des politiques que du côté des journalistes on a énormément appris depuis un an il y a un an on ne savait pas on ne savait pas que l'aérosolisation c'était le principal vecteur de contamination du virus ça a été reconnu par l'OMS seulement il y a quelques mois alors qu'on nous a fait croire pendant très longtemps que c'était essentiellement par des gouttelettes ou parce qu'on avait touché un objet qui avait été contaminé alors qu'on sait maintenant depuis quelques mois que non c'est l'aérosolisation que quand bien même tu portes un masque si tu le portes mal tu es dans une pièce avec quelqu'un et bien si la pièce elle n'est pas ventilée elle n'est pas aérée le virus c'est une micro-gouttelette des coparticules et là ce qu'on découvre avec le variant Delta qui a été identifié en Inde en premier c'est que ce qui a été constaté apparemment en Israël notamment c'est qu'il a un contact furtif de quelques secondes à quelques dizaines de centimètres de quelqu'un qui est contaminé pour être soi-même contaminé un contact furtif alors que ça fait depuis un an qu'on nous expliquait qu'il fallait avoir passé plus de 5 minutes à moins de 2 mètres de distance de quelqu'un non avec le Delta c'est un contact furtif à quelques dizaines de centimètres qui m'attendait on peut changer parce qu'avec le Delta Plus on peut encore rebattre les cartes et puis il y a d'autres variants qui vont apparaître il faut vraiment faire preuve d'énormément d'humilité douter de tout vérifier mais surtout vérifier et le problème c'est que ça va tellement vite dans les médias avec les chaînes d'information continue etc que la majeure partie des journalistes et je dis ça aussi parce qu'une autre partie de mon activité c'est de former des journalistes donc je passe beaucoup de temps avec des journalistes qui sont dans des rédactions et tous me disent mais on n'a pas le temps ça va tellement vite et moi j'ai ce luxe là de pouvoir faire de l'investigation et de pouvoir faire comme sur l'enquête que j'ai faite là sur la DGSE et la DGSI de pouvoir passer attendre 5 ans avant de pouvoir comprendre la question qu'avait posée Zone d'intérêt sur ce tweet là anodin en 2015 merci beaucoup Jean-Marc Réina Marie est-ce qu'il reste une question ou est-ce qu'on passe à la suite alors il y a encore une question je la lis telle qu'elle à ma connaissance internet ne peut être rattaché à un niveau national avec ses limites géographiques sauf enfin uniquement pour la Chine et la Russie y aurait-il un drapeau posé sur le confort dématérialisé qui est internet il y aurait-il un quoi pardon un drapeau posé sur le territoire dématérialisé internet un identifiant rattachable au territoire national c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un 06 un 07 au numéro de téléphone qui commence par plus 33 c'est une adresse email atlapost.net atyaou.fr ou une adresse email at quelque chose .fr ou une adresse IP et une bonne partie de ce que font les enquêteurs que ce soit les OPJ officiers de police judiciaire ou j'imagine le renseignement ça va être effectivement à partir d'adresse IP et c'est ça qui est conservé d'ailleurs dans les logs chez les FAI c'est à qui appartenait telle adresse IP tel jour à telle heure c'est ça la conservation et données de connexion c'est le fait que de savoir lundi 3 mai 2021 qui était la bonne et frie qui avait telle adresse IP et c'est comme ça qu'on a identifié la mère de Mohamed Merah c'était à partir de l'adresse IP qu'il s'était connecté sur l'annonce du bon coin du militaire qui vendait sa moto c'est l'adresse IP donc c'est ça la régionalisation la territorialisation pardon des données sur internet mais après c'est clair qu'avec les VPN ou le fait qu'on se connecte à Gmail ou à Facebook c'est pas forcément notre adresse IP qui va transiter ça va être l'adresse IP de Facebook et là se repose la question comment on fait pour distinguer un utilisateur français de Facebook ou de Gmail d'un utilisateur syrien de Facebook ou de Gmail merci C'est parti.